Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je tiens absolument à revenir sur cet événement. Ce sera une vidéo qui ne sera pas montée, ce sera une vidéo vraiment réaction, sur la tempête médiatique qui est en train de s'abattre autour de Pierre Ménès. Je tiens à préciser que je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais depuis ce reportage, il y a eu une tempête réelle sur la tête de Pierre Ménès. Tout le monde veut absolument que sa tête tombe. Il a d'ailleurs perdu son contrat avec eSport, parce que les accusations et les preuves qu'il y a des accusations, lui-même n'a pas nié les faits, sont graves. Les faits, c'est quoi ? C'est qu'il aurait eu des remarques très sexistes envers pas mal de journalistes femmes, qu'il aurait eu un comportement plus que déplacé envers Marie Portolano. Et ce n'est sûrement pas la seule. Il a eu un comportement déplacé avec deux autres femmes qu'il a embrassé sous la contrainte, sous les applaudissements du public. Et si je tiens à parler de ça, c'est que la plupart des gens, en fait aussi, sans vouloir faire l'avocat du diable, vraiment, la plupart des gens qui critiquent aujourd'hui Pierre Ménès, qui insultent aujourd'hui Pierre Ménès et qui le harcèlent sur les réseaux sociaux, parce que c'est véritablement du harcèlement à mon sens, sont les premiers qui faisaient des selfies avec lui lorsqu'ils allaient sur le plateau de canal, qui étaient les premiers à le suivre sur Twitter ou sur Instagram, à réagir à ses photos, ses réactions, à donner leur avis sur lui-même, ses critiques de match. Donc en fait, je vois que d'un côté, il y a une chose grave. C'est vrai, c'est condamnable. Canal+, aurait dû condamner, mais même pas maintenant, en fait. C'est-à-dire qu'il y a cinq ans que Canal+, aurait dû condamner ces actes-là. Ils ne l'ont pas fait, parce que Pierre Ménès, il rapporte quand même beaucoup d'argent. On sait que quand Pierre Ménès est quelque part, à part si vous avez un buffet, vous allez vous faire de l'argent. Donc Pierre Ménès, en fait, rapportait trop à Canal+. Il représentait trop d'avantages pour Canal+, pour être mis sur le côté. Et on se disait, ce n'est pas grave, c'est que du sexisme, c'est que des femmes. C'est vraiment dans l'état d'esprit des dirigeants de Canal, c'était comme ça. Ce n'est pas très grave, ils rapportent beaucoup. Sauf que la tempête de Twitter a été tellement grande que Canal+, a lancé des investigations. Et c'est quand même assez culotté cinq ans plus tard, parce que je me demande limite s'il n'y aurait pas de prescription, d'un point de vue juridique. Les gens qui soutenaient Pierre Ménès et qui trouvaient ça trop drôle d'avoir mis une main aux fesses de Marie Portolano, maintenant viennent nous expliquer que c'est grave. Donc, en fait, le mettre de côté, d'accord. Personnellement, je n'aime pas le comportement du gars. Il a eu des remarques extrêmement déplacées sur les supporters, sur les ultras. C'est quelqu'un qui ne mérite pas qu'on lui donne la notoriété qu'il a. Mais le fait de s'en prendre à lui d'un seul coup, d'un seul bloc, parce que la bien-pensance vous a dit de faire comme ça et qu'on vous a dit que ce n'était pas bien, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord dans le sens où ces gens qui s'offusquent auraient dû s'offusquer, non pas parce qu'on leur a dit de s'offusquer. Et là, sur ce point-là, c'est légitime de s'offusquer pour des événements comme ça. Mais ils auraient dû s'offusquer dès le départ et d'eux-mêmes. Et en fait, c'est ça le problème des réseaux sociaux. C'est qu'on vous dicte quoi penser, on vous dicte comment penser comme il faut. Le comportement de Pierre Ménès aurait dû être condamné par tous ces gens-là bien longtemps avant, bien avant qu'un reportage ne sorte. Et d'ailleurs, un gros soutien à Marie Portolano pour le travail qu'elle a fait, pour tous les témoignages qu'elle a pu recueillir. C'est aussi une très bonne chose d'avoir pu mettre Pierre Ménès face à la réalité de ce qu'il est, puisqu'il se défend en disant « je n'étais pas dans mon état normal ». Mais lorsqu'il a été dans son état normal, il a embrassé d'autres femmes. Il a recommencé. Donc, c'était son état normal. Je trouve ça extrêmement bien d'avoir dénoncé, d'avoir prouvé ce qu'il a fait. Mais je trouve ça hypocrite au possible de s'en prendre à lui maintenant qu'en fait, on ne peut plus penser autrement. Parce que vraiment, encore une fois, tous ces gens-là qu'il critique, eh bien, auraient été les premiers à dire « c'est pas si grave » si on n'avait pas fait un reportage. Voilà. C'est simplement ça que je tenais à dire. Pour ma part, Pierre Ménès, ça n'a jamais été quelqu'un, en fait, que j'aimais énormément. Je trouvais les remarques sur les matchs correctes. Ce n'était pas mal. C'était intéressant de temps en temps. Même si ce n'est pas du niveau d'Abibe Bey, honnêtement. Mais en tant qu'homme, je savais comment il était. Donc, je ne vais pas me venger sur la personne parce que je n'appréciais pas la personne. mais pour le journaliste, je ne vais pas dire que c'est mérité, mais quand même. Voilà. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao. Sous-titrage ST' 501